Alors on a déjà rencontré plusieurs fois le cas où on avait deux demi-droites qui partaient d'un même point, comme ça par exemple. Une demi-droite qui part de ce point-là ici, et puis une autre qui part de ce point aussi et qui va dans une autre direction, comme ça. Et ce qu'on avait vu, c'est que dans ces cas-là, les deux demi-droites font former quelque chose qu'on avait appelé un angle. Un angle, c'est ça, c'était l'ouverture des deux demi-droites. Voilà. Alors évidemment, on s'était rendu compte aussi très rapidement qu'il pouvait y avoir des angles différents. Par exemple, ça c'est un autre angle, avec une demi-droite qui part de ce point-là, et puis une autre demi-droite qui part du même point, mais qui va dans une autre direction, par exemple, comme ça. Et donc là, les deux demi-droites forment un angle aussi, qui est comme ça, et on voit bien qu'ils sont différents, ces deux angles-là. Et en fait, intuitivement, on a l'impression que celui-ci est plus ouvert, celui-là, il est plus ouvert, et que celui-ci qui est donc moins ouvert. Voilà. Ça, c'était une constatation qu'il existe différents angles. Alors évidemment, ce n'est pas très précis quand on dit plus ouvert ou moins ouvert. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver quelque chose qui permettait de mesurer, en quelque sorte, l'ouverture d'un angle. Alors, en général, il y a plusieurs façons de définir cette mesure d'angle. On peut utiliser plusieurs unités de mesure différentes, mais il y en a deux qui sont vraiment plus importantes. La première, c'est l'unité de mesure qu'on appelle le degré. Donc on va mesurer les angles dans une unité qui s'appelle le degré. Et puis après, en fait, quand tu iras plus loin en mathématiques, tu apprendras une autre mesure qui s'appelle le radiant. Mais là, ce que je voudrais que tu comprennes déjà, c'est qu'en fait, ces unités de mesure, cette unité de mesure-là en particulier, le degré, eh bien, elle vient du cercle. Alors je vais tracer un cercle pour qu'on comprenne bien. Voilà. Alors ce qu'on fait à partir de ce cercle, ça c'est une convention, c'est une chose sur laquelle on s'est tous mis d'accord, tout le monde fait comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit que quand on fait un tour de ce cercle, eh bien, on décrit un angle de 360 degrés. Alors je vais préciser ça un petit peu. Ça, c'est le centre du cercle. Et là, je vais dessiner une demi-droite, comme ça. Alors si je pars de ce point du cercle ici et que je décris toute la circonférence, donc je me déplace comme ça, voilà, j'arrive au point de départ, je reviens au point de départ. Eh bien, en fait, la convention, c'est de dire que là, on a décrit un angle qui fait 360 degrés. Donc l'angle que j'ai tracé ici en violet, on se met d'accord et on dit qu'il mesure 360 degrés. Et donc, on met un petit zéro ici en exposant pour marquer l'unité de degrés. Ça, c'est le symbole de l'unité de degrés, du coup. Alors j'imagine que tu dois te demander pourquoi cette valeur de 360 ? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de dire qu'un tour du cercle, ça correspondait à un angle de 360 degrés ? Alors il n'y a pas vraiment de réponse unanime à cette question-là. On ne sait pas vraiment, en fait, d'où vient cette convention-là. Mais il y a dans l'histoire quelques explications, quelques justifications possibles. Et en fait, j'imagine que tu sais qu'une année est constituée de 365 jours. Une année, ça c'est 365 jours. Alors en fait, ça, ce n'est pas une mesure très précise d'ailleurs. Parce qu'on sait aujourd'hui, on sait qu'en fait, une année, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que la Terre fasse un tour complet du Soleil, ce n'est pas 365, c'est 365, quelque chose. Voilà, entre 365 et 366 jours. Et en fait, ce n'est pas très évident de savoir exactement combien de jours il y a dans une année, dans une période de rotation de la Terre autour du Soleil. Et pour les peuples anciens, ce nombre-là n'était pas évident. Et pour plusieurs peuples, comme les Mayas, par exemple, ou les anciens peuples de la Mésopotamie, ces peuples-là utilisaient une année de 360 jours. 360 jours, effectivement. Effectivement, 365, ce n'est pas très loin de 360. À l'échelle de l'Univers, ces deux nombres sont assez proches. Donc en fait, ils utilisaient une année de 360 jours. Et du coup, il fallait 360 jours pour que les astres reprennent leur position initiale dans le ciel. Voilà, ça, c'est un élément d'explication possible. Alors bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre ce que ça implique tout ça. Alors, en fait, on peut placer n'importe quel angle dans ce cercle. Par exemple, si je prends un angle, je peux le faire comme ça. Voilà, là, j'ai un autre angle, du coup. Et en fait, pour mesurer cet angle, qui est donc ici, c'est celui-là, je vais utiliser le fait que l'arc de cercle qui est là, je vais le faire en vert, cet arc de cercle-là, c'est une partie de la circonférence totale. Voilà. Et donc, si j'arrive à mesurer la fraction que représente cette partie-là, la fraction de la circonférence du cercle totale, je pourrais ensuite en déduire la mesure de l'angle en disant que c'est une fraction de 360 degrés. Voilà. Par exemple, si je dis que cet angle-là, c'est 1 douzième, bon, ce n'est pas très réaliste, si je dis que c'est 1 douzième de la circonférence du cercle, eh bien, à ce moment-là, je dirais que l'angle qui est ici, il mesure 1 douzième de 360 degrés. 1 douzième de 360 degrés. Donc, 1 douzième de 360, eh bien, ça, ça fait 30 degrés. Donc, de cette manière, je peux dire que la mesure de cet angle qui est là, c'est 30 degrés, 1 douzième de 360 degrés. Alors, on peut faire un autre exemple, pour que ce soit bien clair. Donc, je vais faire un autre cercle. Voilà. Et puis là, je vais dessiner un autre angle. Alors, je place le sommet de l'angle au centre du cercle, et je trace un premier rayon, enfin, une première demi-droite. Alors, cette première demi-droite, je peux la voir, si je suppose que c'est deux demi-droites confondues, l'une sur l'autre, eh bien, je peux considérer ça comme un angle de valeur nulle, de mesure nulle. Voilà. Alors, je vais prendre là un cas où on a le deuxième côté de l'angle qui est comme ça. Donc, dans ce cas-là, en fait, l'arc de cercle ici, cet arc de cercle qui est là, il représente un quart de la circonférence. Un quart de la circonférence, un quart du tour total du cercle. Donc là, ce que je vais pouvoir dire, c'est que la mesure de cet angle-là, eh bien, c'est un quart de 360 degrés. Donc, un quart de 360 degrés. Alors, la moitié de 360, ça fait 180. Donc, si je prends encore la moitié, ça me fait 90 degrés. Donc, ici, l'angle qui est là, c'est l'angle, cet angle-là, ici, c'est 90 degrés. Alors, 90 degrés, c'est ce qu'on appelle, en fait, un angle droit. On va dire ici que les deux demi-droites sont perpendiculaires, ou alors qu'elles se coupent à angle droit. Et donc, l'angle qui est là, de 90 degrés, c'est un angle droit. On le représente, en général, par un petit carré. Ça, je pense que tu sais déjà. Voilà. Donc là, on a un angle droit. On va faire un autre exemple encore. Je vais descendre un petit peu. Je refais un cercle. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, je vais tracer une première demi-droite. Donc, je pars du centre du cercle. Alors, je la fais horizontale. On pourrait la faire n'importe où, mais c'est plus pratique pour dessiner. C'est pour ça que je la fais toujours horizontale, cette première demi-droite. Ensuite, je vais placer la deuxième. Et en fait, je vais la placer comme ça, dans le prolongement de la première demi-droite, mais dirigée vers l'autre côté. Donc, je peux faire des petites flèches, là, pour... Je vais faire des flèches comme ça, pour qu'on voit la différence. Alors, ce que tu peux faire, là, maintenant, c'est mettre la vidéo sur pause et essayer tout seul de déterminer la mesure de cet angle-là, c'est-à-dire de l'angle que je décris quand je fais ce parcours-là. Donc, je pars d'ici et j'arrive sur cette demi-droite-là. Voilà. Alors, bon, en fait, ce qu'on fait, c'est décrire cette partie-là du cercle. Et cette partie-là du cercle, on voit bien qu'elle représente la moitié du cercle. Donc, ça, c'est la moitié de la circonférence. Donc, si c'est la moitié de la circonférence, ça va correspondre à un angle de 360 degrés divisé par 2, c'est-à-dire de 180 degrés. Donc, cet angle-là, il mesure 180 degrés. Voilà. Alors, ça, c'est un cas aussi qu'il faut connaître, comme celui de l'angle droit, parce que là, en fait, les deux demi-droites sont alignées. Elles vont dans la même direction, pas dans le même sens, mais dans la même direction. Et du coup, elles forment ce qu'on appelle un angle plat. Donc, un angle plat, c'est un angle qui mesure 180 degrés. Alors, je vais faire un dernier exemple ici. Voilà, donc je trace le cercle. Ensuite, je vais tracer, comme d'habitude, la première demi-droite. Donc, je pars du centre, je la mets horizontale, comme d'habitude. Voilà. Et puis là, je vais placer l'autre demi-droite, je vais la placer comme ça. Voilà. Alors là, tu vas peut-être remarquer quelque chose. C'est qu'en fait, c'est le cas dans tous les angles. En fait, quand on trace nos deux demi-droites, on ne détermine pas un angle, mais deux. Il y a le premier angle qui serait celui-là et que tu reconnais probablement comme étant un angle droit. Donc ça, ça serait un angle de 90 degrés comme ça. Mais ça, ce n'est pas l'angle dont on va s'occuper ici, parce que ce qu'on va faire ici, c'est s'occuper plutôt de cet angle-là. Celui qui est de l'autre côté, en fait, des deux demi-droites. Alors voilà, là, tu peux essayer de ton côté de déterminer la mesure de cet angle-là. Alors, en fait, là, ce qu'on fait, c'est, il faut imaginer qu'on part de là, on décrit tout le cercle pour arriver à ce point-ci. C'est ce qu'on fait quand tu peux imaginer cette droite bleue qui est d'abord dans la position, comme la même position que la droite blanche. Elle tourne, elle tourne, elle tourne et elle arrive dans cette position-là. Et ce qu'elle décrit, c'est ce chemin-là. Donc ça, c'est l'angle qu'on cherche à déterminer et il correspond à faire ce tour-là, cette partie-là du tour, de la circonférence, disons. Cette partie-là de la circonférence. Et si on regarde, on voit que cette partie-là, elle fait trois quarts. Ces trois quarts, elles représentent trois quarts de la circonférence. Trois quarts de la circonférence. Et effectivement, il reste un quart, qui est ce quart qu'on fait ici avec cet angle droit-là. Alors, trois quarts de la circonférence, ça va définir un angle qui mesure trois quarts. Trois quarts de 360 degrés, donc trois quarts fois 360 degrés. Alors, bon, tout à l'heure, on avait vu qu'un quart de 360 degrés, c'était 90 degrés. Donc, si je prends trois quarts de 360 degrés, ça va faire trois fois 90 degrés, c'est-à-dire 270 degrés. Donc, cet angle-là, il mesure 270 degrés. Voilà. Merci. 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 Merci.